... Depuis qu'on est tout petit, notre paroisse chez Saint Julien le Pauvre, moi et mon frère on a l'habitude de servir la messe et cette année on a voulu rajouter une prière supplémentaire au Seigneur en venant à la chorale de Saint Julien le Pauvre donc on invite tous les jeunes de notre âge à venir nous rejoindre à la chorale Dans notre liturgie byzantine, le chant occupe une place centrale spécialement dans cette période de carême nous chantons ensemble ici pour soutenir notre effort et nourrir notre âme car le Seigneur a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain Iqbal l'ilyaw Shariqan Fii'ashah Cette chorale m'a permis de découvrir le rite Melkite et le chant byzantin. En tant que maman, c'est très important pour moi de transmettre cette tradition à mes enfants. Pour moi, chanter, c'est prier deux fois. En tant que maman, c'est une année qui est arrivée à la France et j'ai été très heureux que j'ai rencontré Saint-Génier de Nouveau-Écouverte. J'ai beaucoup aimé le rite Melkite et la chanson de la chanson de Saint-Génier de Nouveau-Écouverte. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'entendé à la chanson de Saint-Génier de Nouveau-Écouverte. Je suis une enfant de Saint-Julien qui a vécu toute son enfance à Saint-Julien-le-Pauvre. C'est comme une maison. J'ai deux frères où on fait tous les trois partie d'une famille française. On ne parle pas du tout arabe ni grec. Et là, arrivé à l'âge de la vingtaine à peu près, on a tous eu l'occasion de faire partie de la chorale de Saint-Julien. Même si on ne parle pas arabe, on est tous en union de prière. Et ça nous permet également de pouvoir tous être unis dans cette communauté ensemble. Au début, j'étais hésitante par rapport au fait de venir aux répétitions. Mais je me suis vite rendue compte que c'était une belle occasion de prendre connaissance de nos belles traditions byzantines et de rencontrer Dieu de notre manière. Donc je vous invite tous vraiment à venir aux répétitions pour que nous célébrons tous Jésus-Christ et que nous soyons en communion de prière et de pensée avec Jésus. Jésus-Christ 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 Jésus-Christ